C'est un atelier qui s'est ouvert ce jeudi par la restitution des résultats d'une étude actualisée sur le handicap au Gabon. Sur la base de cette analyse, les personnes vivant avec un handicap, le ministère de la Santé et des Affaires Sociales et l'UNESCO discuteront pendant deux jours sur un projet de politique nationale sur le handicap à court, moyen et long terme en vue de plaider pour son adoption auprès des autorités gabonaises. Le ministère de la Santé et des Affaires Sociales se réjouit de l'implication de l'UNESCO dans la recherche des solutions devant aboutir à l'amélioration de la condition de la personne handicapée. En partant d'ici, quelque chose peut nous arriver et nous rejoignons cette catégorie de personnes. Réfléchissons donc pour y trouver des solutions. L'État le fait déjà, les organisations internationales par l'UNESCO le font. Durant 48 heures, il sera donc question de discuter largement sur la convention relative aux droits des personnes handicapées et du cadre légal de la politique nationale sur le handicap et faire un état de lieu des résultats de l'enquête nationale sur les vulnérabilités au Gabon. Notre plus cher désir est qu'un vaste et ambitieux plan d'action soit conçu, co-construit, adopté, mis en place, puis évalué et opposable plan qui préciserait les actions de sensibilisation et d'accessibilité reconnues indispensables pour permettre une égalité des droits. Au terme de cette rencontre, un rapport général sera rédigé suite aux décisions issues des discussions. Le but de ces recommandations sera de permettre l'effectivité de l'appropriation nationale de la convention relative aux droits des personnes vivant avec un handicap et la mise en place d'un comité de suivi multipartite pour accompagner cette catégorie sociale, estimée aujourd'hui à plus de 37 700.